... Maman depuis le 8 octobre 2021, Aurore Delplace savoure sa nouvelle vie bien remplie de maman. Au micro du podcast Les Rencontres de Julie, l'actrice de la série Ainsi Grand Soleil est revenue sur son long combat pour tomber enceinte de son premier enfant. Petit retour en arrière Le 8 octobre 2021, Aurore Delplace accouchait de son premier enfant, le fruit de ses amours avec le comédien Kevin Lévy. Et si est-il sur Instagram que l'actrice de la série Ainsi Grand Soleil avait annoncé l'heureuse nouvelle. Le 8 octobre, je suis devenu maman. Il est devenu papa, avait-elle écrit, avant de révéler le très joli prénom de son petit garçon. Aaron est enfin là. Cette tempête d'amour inconditionnel est incroyable. Kevin Lévy, je t'aime à l'infini. Enfin, presque autant que ton fils, ajoutait-elle avec humour. La jolie blonde avait profité d'une courte vidéo pour raconter que son accouchement n'avait pas été de tout repos. Par contre, qu'est-ce que j'en ai CH à l'accouchement ? Attends, c'est terrible, ça dure longtemps, pendant 12 heures, tu es allongé comme ça, tu souffres. Moi, de voir quelqu'un souffrir comme ça, ça me donne mal au ventre, ça me donne des contractions, avait-elle dévoilé. Au micro du podcast Les Rencontres de Julie, la comédienne est revenue sur son combat pour être mère. Aurore Delplat se revient de loin dans le podcast, elle a accepté de se livrer au sujet des difficultés qu'elle a rencontrées pour mener à bien sa grossesse. J'ai un petit peu galéré et puis Aaron est arrivé. Mais si y est-il vrai que toute ma grossesse, jusqu'à ce que je sois grosse, j'étais en flip permanent. Donc, ça a été dur de profiter complètement de ma grossesse. Et son compagnon de surenchérir, ça a été compliqué. Je pense qu'il y a tellement de femmes qui passent par là. Aurore Delplat a donc souhaité faire passer un message à toutes ces femmes qui traversent ou traverseront les mêmes épreuves qu'elles. On ne parle tellement pas assez et on se sent seules, même si on ne l'est pas. J'aurais voulu entendre des témoignages de femmes pour savoir comment surmonter ça. Même une fausse couche à quelques semaines, on a beau dire, mais parfois on se projette, on a ce truc en nous, a-t-elle conclu, rappelant qu'elle était passée par là. Un message à faire entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada